Salut les loulous, c'est reparti pour les petits podcasts de Fous ou Pas. Donc aujourd'hui, j'enregistre en extérieur. Donc tu vas entendre peut-être du bruit derrière, il y a une petite cascade à côté de moi. Je suis dans la forêt, donc il y a des gens qui se promènent aussi, il y a les oiseaux qui chantent. Bref, t'as compris, tout va bien, tout est cool. Et justement, je vais en profiter pour parler de la zone de confort. Parce que c'est quelque chose qui m'a interrogé pendant longtemps et avec lequel j'étais pas du tout à l'aise, en fait, pas du tout en accord avec le fait de sortir de sa zone de confort pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, pour pouvoir avoir accès à quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui me dérangeait, en fait, qui me faisait vibrer bizarrement. Et je voyais pas l'intérêt de se mettre dans le mal pour apprendre quelque chose. Je voyais pas comment aujourd'hui on pouvait pas être bien, être dans une position agréable, confortable pour pouvoir apprendre quelque chose. Et bien, en fait, là où j'en suis venu, là où ma réflexion, elle en est aujourd'hui, j'espère qu'elle va évoluer. Mais c'est qu'on n'a pas besoin de sortir de sa zone de confort, en fait. La zone de confort, c'est quelque chose qui n'est pas réellement palpable. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait partie de nos perceptions. C'est le regard qu'on va poser dessus. Ok, moi, ma zone de confort, elle est là. Et généralement, quand on n'est pas bien, c'est là où on dit, je suis plus dans ma zone de confort. Donc, c'est quel regard je pose sur la situation, quel regard je pose sur ce que je suis en train de faire ou ce que j'aimerais faire. Et plus que de sortir de sa zone de confort, c'est de reprendre la maîtrise de ses perceptions. Donc, je ne vais pas rentrer dans quelque chose qui va nous apprendre à remettre du sens et à remettre du contrôle dans nos perceptions. Mais plus à te proposer une autre façon de voir la zone de confort. C'est-à-dire que moi, j'ai une fille, une petite fille. Et si j'ai envie de lui apprendre à nager, ce qui va arriver très bientôt, je ne vais pas lui enlever la bouée et la jeter dans le grand bain. Alors, tu comprends très bien que le fait de sortir de sa zone de confort, donc sa bouée, va faire en sorte que les dangers vont devenir multiples et très concrets. Donc, ce que je vais faire, c'est que plutôt, je vais commencer à lui apprendre comment on fait avec sa bouée, à lui théoriser un petit peu, à augmenter son niveau de connaissance sur la nage, comment on flotte, comment ça se passe, comment on bouge, comment on peut faire en sorte de réussir à nager petit à petit. Et petit à petit, je vais commencer à lui enlever la bouée, je vais peut-être lui mettre une frite ou la tenir dans mes bras. Mais très doucement, je vais l'amener à se mettre en circonstance, à se rapprocher de plus en plus du but ultime qui va être de nager toute seule. Mais je ne vais pas la lâcher comme ça, je vais y aller petit à petit. Donc, en fait, mon but ne va pas être de sortir de la zone de confort, mais plus être d'accompagner à la bordure de cette zone-là. Et la zone de confort, on se rend compte que je peux changer ce mot-là. Je peux très bien être confortable dans une zone de connaissance. Mon but va être d'augmenter cette zone de connaissance-là. Mais je n'ai pas besoin de sentir un risque, pas besoin de me mettre en danger non plus, pas besoin de me forcer à faire quelque chose ou d'aller contre ce que je ressens au fond de moi pour pouvoir avoir accès à faire grandir ma zone de confort. Parce que ça, c'est vraiment le but. Le but n'est pas de rester en dehors de sa zone de confort. Le but est d'aller un petit peu au bord pour qu'au fur et à mesure, elles s'étendent et que j'arrive à faire en sorte que le bord devienne de plus en plus confortable parce que j'y vais régulièrement. Bien sûr, je retourne tout de suite dans ma zone de confort pour pouvoir me reposer, me ressourcer, me reconstruire. Et après, au fur et à mesure, j'y vais, je répète ce processus-là. Et moi, ce qui me faisait vraiment bizarre avec la zone de confort, c'est le fait de lutter, le fait de se forcer à faire les choses. Et je pense que, pour moi, dans ma perception des choses, le corps est hyper bien fait. Tout est bien fait pour qu'on puisse sentir vraiment qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui ne nous fait pas du bien. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui ne nous font pas du bien du tout. Mais alors, pourquoi les vivre ? Pourquoi se forcer à les vivre ? C'est quelque chose qui ne fait pas de sens pour moi. Alors que tous en nous, il y a des choses qu'on kiffe faire. Et bien, c'est vers ça qu'il faut que j'aille. Même si, conventionnellement, ça ne se fait pas. Si tout le monde fait ça, alors moi aussi, je me sens de faire ça. Alors que ça ne vibre pas du tout à l'intérieur de moi. Après, donc, il y a la peur, il y a tout ça. Mais il ne faut pas croire à ces perceptions-là. Le fait de sortir de sa zone de confort ne doit pas être un effort. Ça doit être une aspiration, ça doit être un appel. J'ai envie, par exemple, j'ai envie d'apprendre la capoeira. Bien sûr que pour apprendre la capoeira, il va falloir que tu fasses des efforts. Bien sûr qu'il va falloir que tu fasses des efforts constants. Mais ces efforts-là ne vont pas te faire sortir forcément de ta zone de confort, ne vont pas te faire mettre dans un état qui n'est pas agréable. Tu peux tout à fait apprendre la capoeira ou apprendre la musique sans forcément avoir mal, sans forcément te mettre dans le mal, sans forcément te forcer. Au contraire, trouve quelque chose dans lequel tu as envie de faire. Tu vois, que le moteur, il ne soit pas à l'extérieur, que ce ne soit pas quelque chose qu'on te force à faire, mais que ce soit quelque chose que tu aies envie de faire. Et c'est là vraiment toute la quête et tout le vrai travail qu'on est à faire. C'est à se reconnecter à soi. Qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi ? Qui va me pousser, qui va me donner l'essence, qui va me donner le moteur pour pouvoir acquérir, pour pouvoir aller justement au bord de cette zone de confort, au bord de cette zone de connaissances, pour l'élargir ? Qu'est-ce qui me fait vibrer, moi, pour pouvoir justement aller un peu plus loin et avoir le goût de cet effort-là ? Parce qu'avoir le goût de l'effort, on l'a tous. On a tous appris à marcher, on a tous fait des gros apprentissages. Alors, il y a des apprentissages qui ont été forcés, et on le voit très bien à l'école. On le voit très bien, chacun à son rythme, chacun a sa façon d'apprendre. Mais on a envie d'apprendre. Quand on voit un enfant, moi, j'ai la chance d'avoir ma petite fille, mais elle a envie de tout apprendre, elle a envie de tout comprendre. C'est quelque chose qui est inné chez nous. Mais c'est quelque chose qu'on a au fur et à mesure de comment on grandit, des normes et de l'éducation aussi qu'on a. On essaye beaucoup de se conformer, on essaye beaucoup d'être un petit peu lissé. Et c'est là où on perd un petit peu cette connexion avec nous, cette connexion de toucher à tout, de faire des choses un peu bizarres. Moi, je sais que ma fille, des fois, elle me met dans des situations qui sont des fois challengeantes parce qu'elle fait des choses cheloues devant tout le monde. Mais du coup, je m'efforce le plus possible parce que ça fait sens pour moi de la laisser faire, de la laisser vivre, ces trucs. Bon, bien sûr, sur certaines choses, j'ai mes propres limitations également. Mais je vais aller à chaque fois là-dessus. Mais bien sûr qu'une fois que le challenge est fait, j'ai besoin moi aussi de ouf. J'ai besoin de souffler pour revenir, pour me reconstruire un petit peu, entre guillemets, le mot est fort. Mais voilà, avoir une petite respiration. Et le processus est le même, en fait, dans notre apprentissage à nous, dans notre zone de confort. On va aller se challenger un petit peu. Ça va nous mettre un petit peu dans des situations qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Donc, on a besoin de revenir, d'avoir du sommeil, une alimentation, peu importe le processus. C'est juste pour faire des ponts un petit peu pour illustrer ce que je dis. Et voilà ce que je peux dire sur la zone de confort. Là, tu vois par exemple, à côté de moi, il y a une dame qui est en train de passer avec son chien. Elle m'entend, mais c'est comme ça. Ça fait partie. Je continue à parler. C'est un peu challengeant pour moi. Mais t'inquiète pas, après, j'aurai un temps où je pourrais être un peu plus seul et tranquille. Mais voilà. Ce que je pouvais te dire sur la zone de confort, c'est qu'on n'est pas obligé de se torturer pour apprendre quelque chose. On n'est pas obligé de se torturer pour avoir plus. Ou cette quête, déjà, d'avoir plus, il faut revoir nos perceptions aussi là-dessus parce que ça ne nous mène pas forcément toujours dans le bon chemin. On s'abîme trop à vouloir trop s'entraîner, à vouloir trop bouger, à vouloir trop pas bouger aussi. Trop être dans le confort, trop être dans l'inaction, en fait. Il faut trouver le bon équilibre entre l'immobilité et la mobilité. C'est une vraie quête. C'est un vrai équilibre qu'on doit avoir entre le faire et le non-faire. Mais voilà. Tout ce que je pouvais te dire, c'était te transmettre un petit peu de gentillesse parce que je vois beaucoup de gens qui se butent, qui se font mal avec le fait de sortir de leur zone de confort et en contrepartie d'autres qui ne veulent surtout pas en sortir et surtout pas s'approcher du bord pour pouvoir s'expandre un petit peu comme la vie nous invite à le faire, à grandir, à s'élever, à apprendre de nouvelles choses. Dis-moi ce que tu en penses. Je serais ravi d'échanger un petit peu là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation de mon côté. Il y a le centre. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Je ferai peut-être un podcast. Enfin, je vais faire même un podcast dédié dessus. Mais sache que je cherche des gens pour s'entraîner avec des vidéos. Donc, si ça te dit aussi, si tu veux en savoir plus, j'ai fait un petit réel sur Instagram qui doit être disponible. Tu dois le voir. Et sinon, envoie-moi un petit message et je t'expliquerai tout ça de vive voix. D'ici là, le meilleur. Des bisous dans ton cœur. Tout le meilleur pour toi. Sors de ta zone de confort, mais pas trop longtemps et reviens-y, t'y ressourcer. Et voilà, que la vie soit douce et agréable, qu'elle nous apporte tout ce qu'on demande. Et puis voilà, je te fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501